La foi est traduite par le ciel, les nuages, l'or, la lumière. Malgré les nuages, il y a la lumière derrière. Comme dans la vie, il faut garder espoir, confiance et tout ça. Le Christ, ici, à rue, il est dans les nuages. Il est dans l'or. Et moi, ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, mais comment traduire ma religion sans mettre de croix, sans mettre écrit Jésus en grand ? Comment mettre ma spiritualité dans mes tableaux ? Tu as un boudoir, plein Bouddha, les bougies dansent dans leur bourgeois. Ça sent bon, c'est sans histoire. J'utilise l'or pour sa dimension spirituelle et pour ses propriétés plastiques. Parce que quand on éteint la lumière, vraiment, les tableaux changent. L'or, ça a été dans l'histoire de l'art. L'art religieux par lui-même. On met de l'or où il y a Dieu. Moi, c'est dans mes paysages. Ce n'est pas besoin de faire son visage, de faire une croix. Je n'ai pas besoin de tous ces stéréotypes de religieux, mais j'ai besoin de la lumière. La lumière, pour moi, c'est tout. Mes personnages sont tout petits pour donner l'immensité du paysage. Ils sont en position statique. Ils sont, pour moi, en train de prier. Moi, au quotidien, je prie, je médite, je fais du yoga. Il y a toute une connexion à cheminement qui fait que, enfin, je peux dire que je suis heureuse. C'est dans les immenses étendues de sable, où le ciel et la mer ne font qu'un, que je puise mon inspiration. La baie est à mes yeux un lieu sacré où la lumière du divin est présente. J'utilise l'or pour sa dimension spirituelle et pour ses propriétés plastiques qui lui donnent un effet miroir qui capte et révèle la lumière. Dans l'histoire de l'art, l'usage de l'or était réservé à l'art religieux, notamment dans les icônes. La baie est, pour moi, une église à ciel ouvert. Je citerai Alfred Manessier, grand peintre de la baie. Se promener en baie de Somme, à marée basse et aller vers la mer, c'est une promenade biblique. Tout se met en ordre en soi. On est en contact avec l'au-delà. C'est une expérience intérieure. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !